Et bien salut à toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter tout simplement comment faire un brick film de A à Z donc de la prise de photo au montage donc c'est une vidéo que je dois vous faire depuis à peu près deux ans donc je n'ai pas pris le temps de la faire, là je peux donc je vous la fais à savoir que ce que je vais faire dans cette vidéo ce ne sont pas des vrais extraits du brick film officiel j'ai envie de vous dire car j'ai utilisé une technique sur téléphone qui n'était pas tip top donc je ne vais pas vous la montrer en tout cas je vais prendre un appareil à photo pour faire des brick films de base donc avec des logiciels de base en général ça va être un court extrait mais assez pour vous montrer comment faire quelques petits décors et quelques petites animations en Lego c'est parti tout d'abord il faut savoir qu'est-ce qu'un brick film alors en réalité un brick film c'est comme les stop motion c'est un mouvement, une image donc pour que ça soit une figurine, une pièce ou un objet ça sera un mouvement, un déplacement de cette petite pièce égale une image donc pour des gros brick film on se retrouve quand même avec une grosse qualité d'image il faut aussi des décors plus ou moins grands pour exemple j'ai ce petit décor que j'avais fait donc que je n'ai toujours pas utilisé où j'ai quand même une pièce principale qui est donc le salon avec un canapé une genre de petite lampe, une horloge donc vous pouvez voir sur les murs qu'on a une horloge, des fléchettes, des coupes j'ai aussi une petite télé donc tout ça pour agrémenter le décor pour faire de jolis petits trucs j'ai aussi des fenêtres comme vous pouvez voir donc généralement je mets le fond bleu et un nuage derrière ça fait assez stylé mais les nuages ne tiennent pas souvent ensuite à côté vous pouvez voir une jonction qui sépare les deux pièces avec encore des décors dans la chambre donc les mêmes fenêtres une coupe, une lampe de chevet, un tableau, une radio, un lit donc vous pouvez voir aussi qu'il y a pas mal d'objets qui viennent du QG Ghostbusters il faut savoir que ce set est génial pour les gens qui font des brick film car il est bourré de détails là vous pouvez voir aussi une porte alors moi dans mes brick film généralement je ne mets jamais de porte je mets juste l'entourage parce qu'une porte est assez grande et j'ai un peu de mal à les ouvrir après ça c'est que moi donc pour faire marcher une figurine en fait c'est tout simple bon il y a plusieurs techniques moi j'en utilise une particulière donc je mets la figurine comme ça vous avez tout simplement le mouvement des bras et des jambes donc je commence toujours par le pied droit parce que moi personnellement je suis droitier je me souviens par quoi j'ai commencé et je mets toujours le bras du côté qui commence à l'opposé donc pas trop loin vous voyez comme ça ensuite je prends une photo et je retends un peu les bras comme cela et je vais faire basculer la figurine c'est le moment le plus pénible je trouve donc je fais basculer la figurine comme ça et ça nous fait un demi-mouvement je dirais après on retombe sur le pied où là on a les bras qui viennent se replier un peu mais pas trop pour reprendre une photo tout simplement et on se retrouve avec les deux pieds collés l'un à l'autre on a les deux bras qui repartent dans ce sens là donc c'est à dire au point 0 ensuite je repars tout simplement dans l'autre sens donc avec ce pied là cette fois ci c'est ce bras là qui est en arrière et l'autre en avant on reprend une photo et on peut moi je fais déjà d'abord on fait on agrandit les bras on fait pivoter la figurine entre deux tenons donc voilà pour tout simplement ratterrir sur les demi-bras et au point 0 alors après il y a aussi une technique encore plus simple c'est à dire de faire ça et de passer directement comme ça donc la technique est beaucoup moins fluide même si elle est beaucoup plus rapide parce que on a un mouvement en moins voire même deux je dirais un je crois donc voilà cette technique est assez rapide même si elle est moins fluide donc voilà en tout cas pour faire marcher une figurine c'est très simple donc après vous avez les mouvements des bras, les mouvements de la tête à faire attention, ce que je ne fais pas d'ailleurs mais des cheveux parce que quand on manipule la figurine en plein brique fine on a tendance à faire bouger légèrement les cheveux et ça se voit on a les cheveux qui bougent tout seul on se demande pourquoi donc voilà maintenant je vous montre un petit court extrait du tournage de ce brick film donc on accélère et puis après on passe au montage donc là on se retrouve sur l'ordinateur pour passer au montage donc vidéo donc tout simplement moi j'utilise windows live movie maker pour faire les petits briques film sinon c'est film express mais je ne sais pas m'en servir encore donc tout simplement vous allez dans ads vidéo donc je vais vous expliquer comment ça marche un petit peu moi j'ai déjà fait un petit dossier vous faites ctrl A vous sélectionnez toutes vos images et là vous pouvez voir que tout est sélectionné vous allez tout de suite dans edit donc j'y suis déjà et il vous suffit donc moi je mets 0,10 donc il vous suffit de mettre la durée d'image donc là on est à 0,10 secondes il faut savoir qu'au départ moi je mettais 0,16 ce qui est énorme donc après je fais entrer vous pouvez voir que les images rétrécissent et donc voilà on a quand même un brick film qui est plutôt pas mal de ce côté là c'est pas de la grande fluidité non plus donc voilà on a un rendu qui est pas mal donc ensuite je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur ça vous allez dans donc déjà vous l'enregistrez donc moi je l'ai enregistré vous allez dans save movie for computer donc pour les ordinateurs moi je vais le mettre ici et je vais l'appeler brick film comment faire ah bah oui stop moi je sais j'ai dû faire une faute mais c'est pas grave voilà donc là vous pouvez le le sauvegarder donc ça va relativement vite là le brick film fait 8 secondes c'est pas mal quand même 8 secondes donc voilà vous pouvez ensuite le lire et tout et tout ensuite moi j'utilise euh mon va vie vidéo éditor plus pour faire tout le montage de mes vidéos et donc j'ai un profit pour faire le montage de mes brick film donc moi j'ajoute donc les fichiers normalement donc il faut savoir qu'une fois que vous êtes dans image et comment faire un brick film donc vous avez la vidéo qui est ici vous avez le brick film qui est là tout simplement et vous le mettez dans la barre là vous pouvez apercevoir donc euh je crois c'est du hd voilà qu'on a un brick film qui est ici donc là on a quand même un super rendu alors ensuite vous pouvez bien évidemment mettre euh du bruitage du montage etc alors euh moi j'ai un onglet musique on a son et tout et tout donc voilà j'ai un onglet musique où je peux avoir par exemple celle là qui vient ici et euh je peux bon bien évidemment il faut la rétrécir parce que on se retrouve quand même avec une musique de 2 minutes et ensuite vous voyez vous pouvez la rétrécir et ça vous fait un petit rendu je sais même pas c'est quoi la musique voilà vous avez quand même un rendu qui est pas mal alors vous savez peut-être que sur les logiciels on peut zoomer ou pas et à un moment euh je crois qu'on a là donc non il faut que je rezoome encore un coup non en fait ça c'est compliqué voilà donc là je suis sur un niveau où j'ai toutes mes images donc là vous voyez j'ai une image une autre encore une autre encore une autre encore une autre donc c'est quand même sympa donc on peut voir aussi un petit peu les bases etc donc pour faire le montage du bric film c'est vraiment cool donc en tout cas voilà donc moi après vous l'exportez donc là vous mettez qualité maximale ça vous prend vraiment pas beaucoup de place vous démarrez donc moi généralement là il va falloir 5 secondes donc un peu plus mais c'est pas grave et vous pouvez visionner la vidéo donc ça fait un petit bruit de ce côté là c'est vraiment cool je vous montre tout de suite comment enfin comment je vous montre tout de suite le rendu final et puis voilà j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu n'hésitez pas à la liker à la commenter parce qu'elle m'a pris quand même pas mal de temps sachant que c'est un bric film donc en lui même ça prend du temps vous l'attendiez depuis longtemps on m'a relancé puis j'en ai profité pour faire un bric film en même temps donc en tout cas voilà des partenariats arrivent prochainement sur la chaîne donc de ce côté là il va y avoir du contenu donc on se retrouve dans une prochaine vidéo oh 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 Sous-titrage ST' 501